... 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 C'est parti. 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 Cuerine springt à un 16er et prendra la première étape en deuxième salle. Je me suis déjà dit au final de l'Empire, si ça ne va pas à l'extérieur, il faut une seule action. Et ça peut être un standard de l'ins. Marcus Mendler prendra le haut à un 16er. Mais c'est un Koblenzer d'arrivée, qui est très rustique, il y a la situation de l'arrivée. Nous sommes attendus, si nous pouvons voir un autre image de l'avion. Homburg läuft Koblenz hoch an, il va essayer de la pression. C'est un peu plus sorgueux. Erichon Shaqiri. Et wieder Marcus Mettler mit einem ruhenden Ball, bringt den hoch in den 16er. Aber die Fahne geht hoch von Schiedsrichter-Assistent Alexander Hauser. Abseits. Ja, Michael Stahl ist da gar nicht zufrieden mit dem Aufbauspiel seiner Mannschaft. Die da die Kugel zu leicht herschenken. Homburg probiert es jetzt mal mit einem klassischen Klatschlauf. Und das ist Bart Rüssel, der sich da mal durchtankt durchs Mittelfeld. Und immerhin, Dennis Lippert mit dem ersten Abschluss zu zentral in die Arme von Michael Zaddach. Aber warum nicht? Kann man mal probieren. Und da ist auch der erste Abschluss für die TUS Koblenz. Damir Grigic. Mit einem schönen Abschluss probiert ihn da zu schlenzen. Er kriegt nicht genug Effet drauf, sodass er bei Tom Kretschmer in den Armen landet. Aber aus neutraler Sicht kann es gerne so weitergehen. Mehr Strafraumszenen sind nie verkehrt. Drehenden Drehenden ... ... ... ... ... ... Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup. À la gratale plan de cette vidéo, s'arrête du le côté des malins, avec les petites foucles qui nous p vibraient etLEY DISCHER INGÉMILLION Et aussi le prochain, Dylan Esmel, qui vient de la droite à l'aise. C'est tout ce qui n'est pas grave, mais c'est un petit déjeuner, les petits déjeuners, les petits déjeuners, les Toskoblins. Et le FCH me dit, il n'y a pas d'être pas d'accord. Et maintenant Homburgi en déjeuner. Il a l'impressioné Lucas Quirin avec un déjeuner. Mais aussi il lande dans la main de l'armée de Thuss. C'est parti ! 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 Il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est parti ! 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 C'est que ça se trouve Maximilien Janssen et Marc Ristl. C'est qu'ils bildent la double 6. Lins Marcus Mentler et l'autre Angelo Stafridis. C'est une force avec son temps. ... 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 On s'arrête de jouer un joueur, il est en blanche à un joueur de featuren. Et en cours, il est aussi beaucoup plus peu plus contact de l'agriculture, même si ce n'est pas encore. Sur l'aise, c'est la reprise de l'Avrille. ... et c'est 1 à 0 il passe maintenant un coup d'etc libbert à Fabien Reisle il prend le balle à Phil Harris et Phil Harris fait ça en déjeuner comme un joueur a fait un joueur, un joueur, un joueur 1 à 0 FC Homburg C'est parti ! 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 !